Je viens d'avoir une conversation avec un multimilliardaire qui est célibataire et il m'a parlé du choix de la femme. Comment un multimilliardaire choisit sa femme? Et j'avoue que c'était très intéressant. Mais si tu es quelqu'un qui est multimilliardaire, qui n'a aucun problème en termes d'argent, en termes de... Tu n'as aucune contrainte dans ta vie, les critères qui vont te pousser à choisir une femme vont être des critères profonds. Mais quand vous êtes face à un homme qui n'a pas de problème d'argent, c'est-à-dire que pour lui, que vous ramenez de l'argent à la maison, ça n'a absolument aucune importance parce qu'il n'y a pas de problème d'argent. Qu'est-ce qu'il regarde? Et c'est là où on voit donc ce qui est vraiment important pour un homme. Et le monsieur me dit, ce qui va être important pour moi, c'est de trouver une femme soumise. Alors attention, je sais que c'est le mot qui fait bondir, mais je vais expliquer comment il définit la chose. C'est de trouver une femme soumise, c'est de trouver une femme qui va me suivre dans mon leadership. Je ne veux pas quelqu'un avec qui je vais bagarrer. Je ne veux pas quelqu'un qui va venir me dire que c'est 50-50. Je veux une femme qui va pouvoir être une bonne mère pour mes enfants. Je veux une femme qui va pouvoir transmettre des valeurs. Je veux une femme qui est serviable. Je veux une femme qui est mature, qui ne va pas me ramener les problèmes des adolescentes dans le foyer. Je veux une femme qui a la maturité de comprendre les implications d'être avec un homme comme moi, en termes de travail, en termes d'intensité, qui ne va pas me faire des crises parce qu'à 18h30, je ne suis pas rentrée à la maison. Si elle veut épouser quelqu'un qui va rentrer à la maison à 18h30, qu'elle aille prendre quelqu'un qui a ce type de boulot. Mais quand on a un certain patrimoine à gérer, on ne rentre pas à la maison à 18h30. On ne rentre absolument pas à la maison à 18h30. Donc, elle ne peut pas... Et une femme mature doit comprendre ça. Elle doit comprendre que son homme, c'est quelqu'un qui est pris par le travail. C'est quelqu'un qui ne peut pas se dévouer. C'est quelqu'un qui ne peut pas être au lit avec elle tous les soirs à 18h30. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. Donc, il dit qu'il attend d'une femme une certaine maturité. Au niveau de la soumission, il explique que pour lui, la soumission ne signifie bien évidemment pas tomber dans les abus. Parce que c'est un thème qui est très péjoratif aujourd'hui parce qu'il a été très mal utilisé. Mais pour lui, la soumission, c'est le leadership. C'est une femme qui va reconnaître que dans la maison, c'est lui l'homme. Et c'est lui qui a le dernier mot. Toujours, c'est lui qui a le dernier mot. Attention, ça ne veut pas dire que la vie de sa femme ne compte pas. Au contraire, sa femme, c'est sa première conseillère. C'est la première personne sur qui il s'appuie. Mais au final, à la maison, c'est lui qui a le dernier mot. Il explique que pour lui, un homme qui a du leadership, c'est un homme que toutes les bonnes femmes aiment. Un homme qui a du leadership, c'est un homme qui va toujours faire progresser sa femme. C'est un homme qui va toujours demander à sa femme.